Musique Je suis la présidente de l'association L'équipe d'un quart, chargée de la projection de ce film documentaire en France. Ça fait déjà trois ans que j'ai vu ce film pour la première fois et j'ai eu autant de révélations sur la vie et surtout sur moi-même. J'espère que pour vous aussi, ça sera bien. Aujourd'hui, ça sera bien une bonne occasion pour vous regarder sur vous-même et ce que vous ressentez vraiment. Merci d'avoir organisé cette projection qui nous permet d'être confortée dans ce que l'on pense déjà sur les idées préconçues qu'on peut avoir sur l'handicap. Je travaille dans un espace art plastique à Nanterre où j'accueille des enfants. Merci en tous les cas de nous avoir offert ce beau moment de discussion. Je l'ai vu pour la première fois il y a un an et demi par hasard. Mais ça m'a touché vraiment profondément. Je voulais projeter de notre part. Mais vraiment grâce à la semaine de ouf, je pouvais projeter. Je suis très contente d'avoir cette occasion de diffuser ce film à Nanterre qui est la ville, vraiment avancer ce côté-là du monde handicapé, d'autres mondes. Il y a beaucoup de gens qui attendent le message du film. Je pense que ça va toucher énormément de gens. Je l'ai pris avec émotion déjà, puisque le thème est fort. La question du handicap, mais au-delà c'est la question effectivement du vivre ensemble, de la perception des gens qui peuvent être un petit peu différents de nous. Et surtout une idée profonde qui m'a touché, à savoir que chaque personne, avec sa diversité, avec son originalité, éventuellement sa maladie ou son handicap, apporte aux autres et je dirais même nécessaire pour le vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada